Générique ... Bonjour à tous, l'église catholique en Côte d'Ivoire a accueilli 11 nouveaux prêtres le jeudi 11 juillet 2024. La cérémonie d'ordination presbytérale a eu lieu en la cathédrale Saint-Paul-David-Jean-Plateau. Impression de quelques nouveaux prêtres dans cette édition. Du 22 au 23 juin 2024, son Excellence Mgr Ignace Bessy-Tobo, achevêque nommé David-Jean, s'est rendu dans l'archidiocèse de Corogou. Au cours de sa visite pastorale, l'administrateur apostolique a exprimé sa joie d'être avec les fidèles. C'est en l'église cathédrale Saint-Paul-David-Jean-Plateau que 11 diarques ont été ordonnés prêtres par le cardinal Jean-Pierre Coutouan le jeudi 11 juillet dernier. Grande joie pour le clége ivoirien, pour l'archidiocèse d'Abidjan, pour les parents, amis et connaissances. Pierre Richemont, Guy Roche-Yaou. Le jeudi 11 juillet dernier, le presbytérium de l'archidiocèse d'Abidjan s'est enrichi de 11 nouveaux prêtres. La messe d'ordination a eu lieu en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Grande était la joie du cardinal Jean-Pierre Coutouan, administrateur apostolique de l'archidiocèse d'Abidjan, de rendre grâce à Dieu par la même occasion pour ses 53 ans d'ordination presbytérale. Au terme de la messe d'ordination, quelques nouveaux prêtres et leurs confrères se sont exprimés. Partager en ce même jour 11 juillet un anniversaire avec le cardinal, c'est vraiment une double joie. Mais comme on dit, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Qui veut le suivre, qui veut le servir, il met tout en œuvre pour que cela advienne. Alors mon message s'adresse à toutes ces personnes qui ressentent la paix du Seigneur, mais ne savent pas véritablement ce qu'il en est. Je vous invite à vous inscrire dans vos différents comités de vocation pour déterminer votre vocation. Et s'il plaît à Dieu, un jour vous pourrez vous aussi être prêtres. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance à Dieu d'abord, ou son regard qu'il a daigné poser sur ma personne. En effet, je ne suis aucunement méritant de cette grâce-là. Ce n'est pas plus Ramon qui l'a daigné faire de moi à un prêtre de Jésus-Christ en ce jour. Je me recommande à vous prier, que le Seigneur vous bénisse. À travers ce sacrement de l'ordre que nous venons de recevoir, c'est l'amour de Dieu qui continue de se manifester pour ses enfants. Et cet amour ne peut être accompli par personne d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu. À travers ce sacrement de l'ordre, c'est Jésus qui continue son œuvre. Aujourd'hui, c'est 53 ans que le cardinal Jean-Pierre a été ordonné prêtre. Et pour nous, c'est une action de grâce, c'est une joie. Une joie principalement pour moi, jeune prêtre, parce que j'ai été ordonné des mains du cardinal. Mais une joie également pour ce qu'il est, ce qu'il est en tant que pasteur d'Abidjan, mais ce qu'il est en tant que modèle de prêtre. J'ai eu cette chance-là de travailler avec lui, de travailler avec lui en tant qu'aumônier du Seigneur de la GEC. Et il partage une belle expérience, il a la joie de vivre. Et cette joie ne l'a jamais quitté, malgré les épreuves, les difficultés, la maladie. Il garde toujours l'espérance de savoir que le Christ l'a choisi. Et il communique cette expérience à qui veut l'entendre. Je voudrais lui dire joyeux anniversaire. Et que ce modèle de prêtre soit pour nous un exemple à suivre. Nous sommes déplacés pour soutenir les nouveaux prêtres que le Seigneur donne à son Église par l'imposition des mains de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoua. L'Église de famille s'agrandit et le travail continue. Le travail du Seigneur continue. Comme dit le Seigneur, la moisson du Seigneur est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous sommes venus d'une part souhaiter un très joyeux anniversaire à notre père Cardinal Coutoua pour ses 53 ans de sacerdoce. Et puis également assister à cette grande fête pour tout l'archidiocèse qui est l'ordination de nouveaux prêtres. C'est toujours une fête parce qu'avoir des prêtres, c'est toujours une grâce pour l'Église. C'est la réalisation d'un miracle. Bonne fête à vous ! Les élus du Seigneur ont été invités à être au service de leur peuple, mais surtout à mener leur ministère dans la responsabilité, l'humilité et la prière. La visite pastorale de Son Excellence Mgr Ignace Bessi-Dobo, administrateur apostolique de Corugo, s'est tenue du 22 au 23 juin dernier, respectivement, sur la paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste et Saint-Pierre de Caracoro. Les fidèles sont allés nombreux à la rencontre de l'ordinaire de lieu. Archidiocèse de Corugo Du samedi 22 au dimanche 23 juin 2024, Son Excellence Mgr Ignace Bessi-Dobo, administrateur apostolique de Corugo et par ailleurs nouvel archevêque nommé d'Abidjan, a effectué une visite pastorale à la paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste et à la paroisse Saint-Pierre de Caracoro, une localité située à l'est de Corugo. Cette visite de l'administrateur apostolique, après sa nomination, a d'abord commencé par un accueil liturgique à l'entrée et l'intérieur de l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste. L'administrateur apostolique a expliqué le but de cette démarche. Alors, comme vous le savez, l'évêque a tenu chaque année que l'homme visite à toute cette paroisse. Et si l'on ne peut pas le faire, en totalité, il faut qu'au moins, il visite la moitié de cette paroisse. Et si l'aventure ne peut vraiment pas le faire, pour montrer que la vie pastorale est importante, le métropolitain, c'est-à-dire l'archélec, si le gruissier, c'était le gruissier, j'en suis franant, qui dépendent d'un métropolitain, le métropolitain est tenu d'effectuer la vie pastorale à la place de l'évêque qui ne peut pas le faire. Ça veut dire que la vie pastorale fait partie de la notion de l'évêque. Cette immersion pastorale de l'évêque dans l'archidiocèse s'est poursuivie à la paroisse Saint-Pierre de Caracoro le samedi 22 juin dernier. Il a été accueilli par la communauté chrétienne. La rencontre avec les membres du conseil s'est achevée par une messe. Occasion de s'imprégner des réalités de la localité et d'apporter un signe de la présence du Seigneur. On n'a pas d'ennemi dans le village. Quelqu'un qui nous a fait du mal, on ne le regarde pas en train de travailler. Il faut lui lancer pour le faire savoir. Donc, en Jésus, tout est renouvelé. Parce que Jésus ce n'est pas n'importe qui. Qui est cet homme ? Cet homme, c'est le Christ, le Fils de Dieu, le Messie. Que celui-là envahisse le cœur et transforme le cœur pour que nos regards soient renouvelés sur le monde, sur nos prédéseurs et sur nos mères. Les paroissiens attendaient ce moment privilégié avec impatience afin d'établir avec le prélat un lien plus fort. C'est une joie pour nous de savoir que notre archevêque qui a travaillé beaucoup avec nous nous a permis d'avancer et d'appeler à une fonction supérieure. Et cette fonction supérieure, nous lui souhaitons le meilleur. Nous prions le Christ qui l'a choisi pour qu'il continue de le fortifier, de le soutenir et de l'inspirer par l'Esprit Saint afin qu'il continue de progresser dans l'acquisition des âmes pour la suite du Christ. Ok, ça nous fait un peu de la peine de voir notre père archevêque partir. Mais tout comme fait, nous savons que toujours, il sera avec nous comme il l'a dit tout à l'heure dans la célébration. C'est la première fois que je vois l'évêque arriver dans notre paroisse pour me faire plaisir. En tout cas, j'aurais appris qu'on l'a muté à Abidjan pour une mission supérieure à celle-là. Mais que le Seigneur l'accompagne, que le Seigneur le guide et qu'il lui donne la force de persévérer dans son travail. Vraiment, je suis très content de son arrivée. Le lendemain dimanche 23 juin a eu lieu la cérémonie de confirmation à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Corogo présidée par l'archevêque. Quand on reçoit le sacrement de confirmation, c'est dire qu'on est prêt comme les douze qui ont reçu à la Pentecôte l'Esprit Saint, c'est dire qu'on est prêt à aller partout pour parler de Jésus-Christ sans peur, sans honte parce que l'Esprit que nous recevons à la Pentecôte et que nous recevons à la confirmation, c'est la force d'en haut. La force d'en haut. Donc quand nous le recevons, cet esprit, force d'en haut, nous devons être forts pour parler de Jésus-Christ partout où nous sommes, partout où nous vivons, dans notre école, dans notre lieu de travail, à la maison. C'est le sacrement de la mission. Après la messe, le prélat a eu une rencontre avec les prêtres, religieux, religieuses et les différents conseils. Fin de ce point d'information. Passez une bonne journée ou soirée sur Ecclesia TV. A très vite.